Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. On est fin octobre, Halloween c'est lundi prochain et moi j'organise une petite soirée chez moi avec mes potes, vendredi soir. Ça faisait longtemps que je voulais organiser une soirée à thème et vu qu'en ce moment on est en octobre, je me suis dit que Halloween pouvait être un bon prétexte. Du coup j'ai plein d'idées pour la déco de cette soirée, je vais aussi montrer le costume que j'ai fait qui est là mais qui n'est pas fini. Je crois que j'ai prévu de faire 5 ou 6 DIY. Oui je dis DIY, on a l'impression d'être en 2015 mais c'est pas grave, c'est pas grave. On retourne en 2015 à la période des DIY. D'ailleurs au début que j'avais cette chaîne, je faisais des vidéos un peu lifestyle et c'était du coup en 2018. Maintenant toutes ces vidéos sont en privé mais je vous mets quand même ici une vidéo que j'avais faite pour des DIY pour décorer sa chambre. Ça vous pouvez comparer mon niveau en thème de DIY si j'ai level up ou pas. Voilà, c'est une vidéo qui est en privé, je la mets en eau répertoriée pour cette vidéo-là. Hier j'ai fait un dessin qui résume tous les DIY que je veux faire. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai trouvé l'idée sur Pinterest, ça va pas être la déco la plus élaborée en termes de travail manuel mais je me dis que ça va être un truc simple. Donc on va prendre des bouteilles de vin vide évidemment. Moi j'en ai pris 3. Elle, elle est vraiment immense. On va juste mettre des bougies à cet endroit-là, les allumer et en gros ça va faire des coulures sur toute la bouteille. Pour le prochain DIY, je vais faire un peu des potions de sorcière. Donc déjà j'ai deux fioles comme ça qui sont trop stylées. Et sinon j'ai pris deux bocaux, donc un de compote et un, c'était du pesto. Je les ai nettoyées. J'ai imprimé des étiquettes de fioles que j'ai trouvées sur Pinterest. Donc là c'est marqué, good luck potion charm. C'est une potion pour la chance. De quelle couleur est la chance ? La chance est ouverte. Donc on va faire une potion verte. Si tu portes du noir dans la vie Si tu sors le soir dans la nuit Si tu bois de l'eau chaude Avec des fleurs dedans Si tu bois autre chose Que la tête blasée des gens Tu es sûrement une sorcière Si tu aimes les chats dans la vie Si tu cries au creux de ton lit Si tu n'aimes pas trop Qu'on te dise d'œil Celle-ci du coup j'ai envie de faire une potion Où il y a des pattes d'araignée qui sortent du bocal Du coup j'ai décidé de le peindre à l'intérieur Et je vais faire une couleur Et je vais faire une couleur un peu Je ne sais pas Alors que ça va tomber Bon ça paraît mince Ça paraît que ça ressemble à rien Et c'est le cas C'est le cas finalement Du coup pour faire l'araignée Je vais engluer des petits cure-dents de glue Pour faire un petit peu des pattes effrayantes Et après je vais venir les coller partout autour Voilà du coup voilà à quoi ça ressemble Et en gros là je vais les retourner Et je vais faire des couleurs de l'autre côté Je vais peindre en noir mes petites pattes d'araignée Je vais te mettre en noir Le troisième DIY c'est une toile d'araignée en crochet En gros j'ai acheté du coton noir Pour faire une nappe Voilà c'est le moins cher que j'ai trouvé Il me valait juste du noir mat Donc j'ai acheté des coupons de tissu Et en gros par dessus je veux faire une espèce de dentelle en toile d'araignée Là c'est vraiment le début Donc pour faire la toile d'araignée Je vais montrer le point qu'il faut faire Donc en gros à chaque étage de toile d'araignée On va y apparaître comme ça A chaque étage de toile d'araignée Je rajoute deux mailles de crochet Donc là on a commencé à 3, 5, 7, 9, 11, 13 C'est pas forcément égal partout En vrai j'ajuste un petit peu au fur et à mesure Et du coup là ça va être 15 Donc je commence par faire 6 de haut Et après j'en fais 15 Ensuite je passe mon fil autour du crochet Je prends ma toile d'araignée Et je vais venir passer mon crochet Dans l'intersection du prochain croisement Maintenant que j'ai fait ça Le fil que j'ai passé au-dessus Je le passe comme ça Et après c'est censé me faire un truc comme ça Je vais arrêter de parler Vous allez juste regarder ce que je fais Et là on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Non c'est fait 6 Et après hop Et voilà On a fait 1 de plus Et maintenant il faut faire partout Sur tout le tour Sur mon dessin J'ai fait aussi toute une déco murale J'ai trouvé l'inspiration sur Pinterest Et j'ai trop envie de faire cette déco Du coup avec plein de matériaux de la nature Un peu récup Donc pour ça Je vais aller faire une balade en forêt Et je vais trouver 2 grandes branches En tout cas ce qui m'inspire Pour faire un petit peu une ambiance Comme si on était dans la maison d'une sorcière Qui pourrait collectionner toutes sortes de trucs Ou faire des potions Avec toutes sortes d'éléments de la nature Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa Et après je vais découper des formes de chauve-souris De lune Ou je vais aussi faire un petit fantôme J'ai trop envie de faire un petit fantôme Donc voilà La prochaine étape C'est d'aller faire une balade en forêt Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias J'ai respiré en entier pour une phrase Et envoyé deux mille prières au vent Pour nous sauver de toutes les pères d'avant Avant la rivière a séché Avant que tout soit emporté Je veux retourner dans l'allée Voilà les branches que j'ai récupérées Pour faire le prochain DIY Il y en a deux plus grandes Mais je les ai c'est dehors Donc en gros Je vais commencer dans le carton Par découper les formes que j'ai envie Donc je vais faire des chauve-souris Et une lune Et maintenant je vais faire d'autres éléments Pour ajouter à la décoration murale Et du coup je vais utiliser les petits bâtons Les bâtons plus fins Que je suis allée récupérer Et en gros je vais en faire des morceaux Que après je vais venir positionner en étoile Que tout soit emporté Je veux retourner dans l'allée Entendre mes séquoias pleurer Quand j'ai marché Dans l'allée Des séquoias Pour compléter la déco murale Que je suis en train de faire Je vais fabriquer un petit fantôme Donc je suis allée prendre des chutes de tissus blanches Et j'ai trouvé une capuche Que je vais utiliser pour faire le fantôme Et en gros Il faut juste de la mousse Et je vais venir refermer Pour faire la tête de mon fantôme Donc on a ça Je vais découper un peu N'importe comment Des bandes de tissus Maintenant que j'ai fini le fantôme Je vais lui faire quand même avoir des émotions Ok Parfait Nous sommes plus tard dans la soirée Et là je suis en train de faire un petit bricolage Un peu très simple Mais qui peut faire une déco vraiment sympa Et plutôt drôle En gros j'ai fait des affiches wanted Comme ça Donc c'est des affiches personnalisées J'ai trouvé un site internet Pour les faire Et je les ai imprimées Du coup à chaque fois J'ai mis une photo Et une récompense En rapport avec la personne recherchée Et du coup J'ai fait des affiches personnalisées Pour chacun de mes amis Bon je ne vais pas vous les montrer Pour des raisons évidentes Et du coup voilà la mienne Et là ce que je suis en train de faire C'est que Je les découpe Une par une Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501